Quels sont les enseignements de la tradition orale ? La filiation passée par le Père jusqu'à l'époque du roi David et que ça a changé après est une théorie développée dans certains cercles universitaires, mais qui n'a aucun fondement prouvé dans les textes. J'irai même plus loin, dans le livre de Dévarible de Théronome, il dit en toutes lettres que si on donne son fils à une fille étrangère, des idolâtres, elle détournera ton fils d'après moi. Alors que dans le cas inverse, ce n'est pas dit. Ce qui veut donc dire que l'appartenance à la nation divine, celle d'Israël, passe par la mère et non pas par le Père. Ce qui passe par le Père par contre, c'est la dignité sacerdotale qui dans l'islam correspond au statut de Sharif. Et c'est également l'appartenance à une tribu ou un cercle d'études. Par exemple, être séfarado ashkenaz relève de la tradition de la halakha. Par contre, ce qui relève de l'appartenance à la nation passe par la mère pour une raison très simple, c'est que la mère est une institution de la nature, tandis que, puisqu'on sait très bien de quelle mère on est sorti, tandis que le Père, c'est un élément juridique. On suppose que c'est mon Père qui est mon Père. Et donc, c'est une institution juridique, ce qui fait que tout contenu de sagesse passe par le Père, tandis que l'appartenance à une nation, qui est une identité naturelle, passe par la mère. Remarquez la relation étymologique entre le mot ima, la mère, et umma, la nation. Quand vous dites que c'est Aïcha qui a déterminé la filiation, mais que ce filialement c'est pour les fils mâles, ça correspond de certaine manière à la halakha juive qui dit que lorsqu'il n'y a que des filles chez un Père, c'est elle qui continue l'héritage, mais s'il y a également des fils, ce sont les fils qui continuent cette filiation. Pour ce qui est de ce que vous dites de l'homme supérieur à la femme selon la Bible, il y a ici un problème de traduction. Quand la Torah parle de l'homme, elle emploie deux termes. Ha'adam, quand elle parle de l'humain en général, indifférencié, mâle ou femelle. Quand elle parle du mâle humain, elle dit Isha. Or, dans le texte que vous avez cité, il est question au départ de la séparation de Ha'adam en deux. C'est-à-dire l'humain a été séparé en deux éléments, un masculin et un féminin. Et finalement, c'est le masculin qui a dû déterminer la nouvelle situation et dire que la Isha a été prise de Isha. Donc, ça ne suppose pas une supériorité, mais simplement une différenciation. L'homme étant celui qui est resté sur place et la femme celle qui a été déplacée. Ce qui entraîne des conséquences au niveau de la différence d'identité entre les deux genres, mais non pas une supériorité de l'un sur l'autre. Merci. Merci.